Musique Coucou les gens, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un book haul donc je vais vous présenter les livres de décembre et de janvier, par contre tout confondu parce que je me suis pas amusée à retrier ce qui était de janvier et ce qui était de décembre sinon ça aurait été encore un boulot de titan ce que j'ai fait c'est que je les ai préparés par pile en fait donc je vais vous présenter d'abord les livres jeunesse que je me suis acheté ces derniers temps donc je me suis acheté Edgar et les 999 âmes Edgar est un petit chaton qui se retrouve à la rue parce que sa maîtresse est décédée vu mon boulot associatif je trouve que l'histoire elle est super sympa je l'ai commencé pas fini encore mais voilà je pense que je le présenterai rapidement sur le blog parce que c'est une histoire très intéressante pour les enfants ensuite je me suis acheté Agence Mysterium le tome 1 le fantôme de Saint-Malo publié chez Scrineo j'avoue je ne sais pas du tout de quoi ça parle le seul truc qui m'a attiré c'est la couverture donc on verra ça prochainement ensuite je m'étais acheté le tome 1 de la croisée des mondes donc forcément je me suis offert le tome 2 et le tome 3 et oui j'ai toujours pas commencé la saga je suis désolée c'est un drame je le sais ensuite je me suis acheté mes vies de chien j'ai pas eu l'occasion d'aller voir le film au cinéma donc je me suis dit bah si je peux pas voir le film autant m'acheter le bouquin hein donc voilà ensuite publié chez Rajot je me suis acheté le dernier ours de Charlotte Bousquet qui va parler du dérèglement de la fonte des glaces et donc du dernier ours vivant dans le milieu naturel je trouve que vu l'état actuel du monde c'est un sujet très intéressant donc j'ai hâte de le lire je suis pas sûre de le lire rapidement donc on verra bien ensuite toujours chez Rajot je me suis acheté le livre de toutes les réponses sauf une de Manon Fargeton j'ai hâte de le lire il est prévu pour ma palle de février normalement mais je vais vous faire une vidéo sur ma palle de février et vous expliquer pourquoi donc vous l'aurez avant le 1er février si tout se passe bien ensuite bah je me suis acheté Simon Thorne et le sceptre du roi animal faut avouer que la couverture elle est juste sublime et de savoir qu'il parle aux animaux bah je me suis dit que c'était un livre pour moi bon je t'ai persuadé que c'était un chat derrière mais en fait je pense que c'est un loup bah vérifier il faudra demander voilà et ensuite le dernier petit livre jeunesse il s'agit de Angélica Varinen publié chez Flammarion Jeunesse c'est une enquête donc je n'en sais pas plus que ça je sais que c'est juste une princesse qui a décidé de mener des enquêtes voilà voilà donc on verra bien ce que ça donne mais en tout cas la couverture elle est juste sublime celui-là je pense le lire dans pas très longtemps d'ailleurs j'ai commencé à regarder les pages et tout enfin les pages sont décorées et je trouve ça vraiment super chouette donc voilà pour la jeunesse ensuite en roman plus ou moins classique donc je me suis acheté ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants et puis publié chez les éditions 10-18 j'avoue que je suis curieuse étant fan des contes et bah j'ai envie de savoir ce qu'il en est donc donc voilà donc je l'ai acheté on verra bien ensuite toujours aux éditions 10-18 je me suis acheté passé imparfait bon déjà parce que j'ai trouvé la couverture super jolie et que le synopsis me plaisait relativement donc on verra y'a pas de raison que ça me plaise pas en tant que grande fan de Jane Austen et surtout d'Orgueil et Préjugé je ne pouvais pas passer à côté du journal de monsieur Darcy en gros c'est revisité Orgueil et Préjugé mais du point de vue de monsieur Darcy et franchement bah quoi c'est Darcy quoi donc je pouvais pas passer à côté donc voilà ensuite j'ai acheté La Où J'irais de Gaël Forman qui est la suite de Si Je Reste donc Si Je Reste je ne l'ai pas lu il est dans ma palme mais j'ai vu le film donc je pense lire celui-là sans avoir lu l'autre c'est pas grave dans l'absolu voilà ensuite je me suis acheté L'Enchanteur de René Barjavel René Barjavel j'ai lu un livre de lui j'étais à l'école et c'était la nuit des temps j'ai adoré et bah comme j'adore tout ce qui concerne Merlin les légendes arthuriennes bah acheter L'Enchanteur me paraissait logique ensuite j'ai acheté La Pâtissière de Long Island aux éditions J'ai lu j'avoue que je sais pas pourquoi je l'ai acheté la couverture me plaisait j'en ai entendu beaucoup de bien sur la blogo donc je me suis dit bah pourquoi pas quand j'aurai envie d'un livre de bonne humeur ensuite je me suis acheté Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne et oui je n'ai toujours pas lu un seul roman d'Aurélie Valogne donc il est grand temps de sauter le cap et Mémé dans les orties le titre me plaît vraiment donc je vais tenter ensuite aux éditions Harlequin j'ai acheté Le jour où ma vie a vraiment dérapé bah ouais ça peut être marrant à lire faut être honnête et sinon toujours aux éditions Harlequin Samantha Cérial Loseuse faut avouer que les couvertures de ces deux là sont franchement rigolotes et puis les thèmes qu'ils abordent je pense qu'il y a de quoi passer un très très bon moment donc voilà pour ça ensuite on va passer au service presse que j'ai reçu ce mois-ci donc il y a De la terre dans la bouche de Estelle Tarot chez Tornoda donc celui-là normalement il est prévu en lecture ce week-end il y a en auto-édition Grandir la bibliothèque le tome 1 Grandir de Pauline Desson donc j'avoue que je suis grandement intriguée par ce livre et je trouve la couverture juste géniale et ensuite faisant partie des top lecteurs France Loisir j'ai reçu Bad Romance le tome 1 et le tome 2 dont je dois faire les fiches lecture pour leur magazine donc ça c'était les services presse ensuite on va passer au cadeau de concours donc au cadeau de concours j'ai reçu l'intégrale en hardback il me semble que c'est comme ça qu'on dit il faut en version collector des larmes rouges de Georgia Caldera donc je n'ai jamais lu de Georgia Caldera donc ce sera l'occasion donc ça c'est le tome 3 enfin vous voyez je trouve que les versions sont sublimes vous avez le tome 2 et le tome 1 je sais j'ai fait ça tout dans l'ordre pas logique mais c'est pas grave vous m'en voulez pas donc ça donc ceux-là ils sont juste magnifiques ensuite par une autre blogueuse qui est la Curiositech j'ai reçu Chat Attitude donc j'ai hâte de le découvrir une amie de la protection animale m'a envoyé un livre qui est Agir et penser comme un chat je pense que je suis déjà dans cette vision des choses donc bon après on verra bien et ensuite au concours d'Ophélie donc le blog de plusieurs vies j'ai reçu Happiness Palace de Blandine Martin donc j'ai hâte de le découvrir aussi parce que je pense que ça doit être une chouette lecture feel good donc il y a des fois ça fait du bien quand on a envie de sortir de tout ce qu'on lit habituellement et puis bah maintenant il me reste ma pile Young Adult c'est un peu ce que je lis le plus donc je me suis acheté Les Ense sorceleuse de Chloé Varin publié chez Michel Laffont ce livre j'avoue me faisait de l'oeil depuis quelques temps j'avais et puis bah je l'ai trouvé d'occasion je me suis dit pourquoi pas c'est le moment ensuite chez Gulfstream dans la collection électrogène je me suis pris Phobie parce que la couverture elle m'a tapé dans l'oeil et je trouve que la collection électrogène avec ses pages de couleurs elle est juste j'adore quoi donc voilà ensuite publié chez Scrineo je me suis offert La mort par le tout bas de Brigitte Coppin et parce que je l'avais déjà repéré sur Facebook je crois qu'Agnès Marot l'avait plus ou moins diffusé et je l'avais jamais vraiment trouvé ou jamais cherché et bah là il m'est tombé dans les bras on va dire en allant à Giver oui bon je sais les livres tombent pas dans les bras mais on peut rêver quand même ensuite chez France Loisir je me suis fait le plaisir de m'offrir le tome 1 des étoiles de Noce Head en version illustrée parce que mais parce que ils sont trop beaux donc bien sûr le tome 2 va pas tarder à sortir je vais l'acheter pour moi c'est une saga complètement coup de coeur donc si vous ne la connaissez pas si vous aimez les vampires les loups-garous les légendes l'Ecosse le... enfin tout ça mais foncez tête baissée réfléchissez pas achetez ensuite je m'étais déjà acheté Nos âmes jumelles il me semble de Samantha Bailly j'ai acheté Nos âmes rebelles donc publié chez les éditions Rajot je ne les ai pas encore commencé mais promis ça ne devrait pas tarder ensuite je me suis acheté le souffle de Midas de Alison Germain publié au Chat Noir donc celui-là j'ai envie de le lire sauf qu'à chaque fois je suis happée par une autre lecture donc je le repose et j'en prends un autre je ne comprends pas encore ma logique donc voilà ça parle quand même de tout ce qui est la Grèce et compagnie la Grèce antique donc ça devrait vachement me plaire ensuite je remercie encore les mones jaunes je me suis offert le tome 1 et le tome 2 des sœurs Carmine j'ai commencé le tome 1 mais ces derniers temps étant pas vraiment dans mon assiette j'ai pas vu me plonger complètement dans l'univers donc j'ai préféré poser le livre et j'y reviendrai très rapidement ensuite chez Rajo je me suis offert les Vigilantes le tome 1 donc j'avoue je sais pas non plus de quoi ça parle j'ai trouvé la couverture très sympa simple mais sympa donc je me suis dit pourquoi pas ensuite j'arrive après tout le monde ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'oeil ce livre sans vraiment tenter à l'acheter et bah j'ai fini par m'acheter un palais d'épines et de roses donc on verra bien de quoi ça parle ensuite en livre tant attendu depuis plus d'un an enfin le tome 3 de la conspiration publié chez Collection R et écrit par Maggie Hall donc celui-là va pas rester dans ma pile à lire très longtemps il est déjà prévu posé voilà si je dois le lire ce mois-ci je finirai ce mois-ci avec il n'y a pas de soucis un autre tome tant attendu il s'agit de Elia la passeuse d'âme le tome 2 de Marie Vareille publié chez Pocket Jeunesse celui-ci je crois que je l'attaque jeudi vendredi enfin quelque chose comme ça en tout cas bah voilà il est dans ma pile ensuite publié également chez Pocket Jeunesse il y a 3 dotés secrets voilà enfin je sais j'ai lu le synopsis etc mais j'ai hâte de me plonger dedans pour le découvrir et enfin le petit dernier parce que oui on y arrive il s'agit de l'intégrale le suivant sur la liste publiée chez Rajot et c'est de Manon Fargeton donc voilà à peu près pour toutes mes nouveautés dans ma palle voilà un book haul de malade vous avez le droit de le dire encore une fois j'ai craqué mon slip il faut être réaliste sachant que sachez que là mes book hauls vont être moins importants les mois à venir parce que bah les finances faut quand même pas exagérer j'achèterai peut-être plus de livres d'occasion etc mais je vais essayer de me calmer et de me limiter à 3 voire 4 livres d'achat par mois de façon à réduire de manière conséquente ma palle qui est à plus de 300 livres à ce jour donc voilà j'espère qu'elle vous a plu si il y a des livres que vous avez lu ou des livres que vous avez envie de lire n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaierai de vous remettre les liens du blog etc afin de ma palle pour que vous puissiez suivre également donc voilà je vais essayer de faire des updates lectures je sais pas du tout je vais essayer promis à la fin début février j'essaye de vous en faire une et on se retrouve très rapidement pour ma palle du mois de février afin que je vous présente les livres que j'envisage de lire durant le mois de février mais aussi je vous explique pourquoi j'ai choisi ces livres là et bah sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit tout ce que vous voulez et on se retrouve prochainement bisous les et on se retrouve à la fin